Monsieur Rêve Monsieur Rêve, tu le connais déjà ? Puisque tu l'as vu sur la couverture de ce livre. Voici son histoire. C'est également celle d'un petit garçon qui s'appelle Jacques. Lui, tu ne le connais pas encore. Regarde-le, là, sur cette page. Jacques était un très gentil petit garçon. Il finissait toujours ses repas. Il allait toujours se coucher quand on le lui ordonnait. Il disait toujours « S'il vous plaît » et « Merci ». Mais Jacques était un rêveur. Il était toujours dans les nuages. Ce jour-là, Jacques était à l'école. Assis à son bureau, il écoutait la leçon de grammaire du maître. Il faisait très chaud. Et Jacques était très content de se trouver au fond de la classe, près de la fenêtre ouverte. Soudain, du point de l'œil, Jacques vit quelque chose dehors, sur la pulouche devant l'école. Quelque chose de bleu. C'était un tout petit bonhomme en forme de nuage. Jacques n'en fait pas ses yeux. Le petit bonhomme lui souriait et agitait la main. Jacques regarda son maître, qui parlait toujours. Alors, tout doucement, il se leva. Et tout aussi doucement, il sorti par la fenêtre ouverte. Il traversa la close, franchement, avec l'étrange petit bonhomme en forme de nuage. « Bonjour, lui dit-il, qui êtes-vous ? » « Je suis Monsieur Rêve. » « Et toi, comment t'appelles-tu ? » « Jacques, » répondit Jacques. « T'aimerais-tu vivre une grande aventure ? » demanda Monsieur Rêve à Jacques. « Oh oui, » répondit Jacques. « Parfait, dit Monsieur Rêve. » « Il met deux doigts dans sa bouche et siffla très très fort. » Un énorme oiseau descendit du ciel et se posa près de Jacques et de Monsieur Rêve. « Viens, » dit Monsieur Rêve. » Et il craint pas sur le dos de l'oiseau. Jacques le rejoignait. « Tiens-toi fort, » dit Monsieur Rêve. Jacques se cramponna. L'énorme oiseau bâtit de ses énormes ailes et en quelques secondes, ils se retrouvèrent très haut dans le ciel. Ils volèrent de plus en plus vite au-dessus de la campagne. Ils volèrent au-dessus des chambres, des fermes, des villes, des collines, des arbres, des vannes, de plus en plus loin de l'école de Jacques. « Attends ! » C'était très amusant. Monsieur Rêve se tourna vers Jacques. « Aimerais-tu visiter l'Afrique, le créatier ? » Ils allaient si vite maintenant que Jacques se contenta de hocher la tête et se cramponna plus fort encore à l'oiseau. Ils survolèrent la mer. Et en un rien de temps, l'Afrique se trouva en dessous d'eau. L'oiseau atterrit dans une clairière en pleine jungle. Jacques et Monsieur Rêve descendirent du dos de l'oiseau. « Oh ! Quelle chaleur ! » « Allons explorer le pays, dit Monsieur Rêve. » Ils se frayèrent un chemin à travers la gagne. Soudain, au milieu d'une clairière, ils virent un éléphant. « Bonjour, Monsieur Rêve. » « Voulez-vous un porteur ? » demanda l'éléphant. « Oui, avec plaisir, répondit Monsieur Rêve. » Alors, l'éléphant enroulasse un tronc autour de Monsieur Rêve, le souleva et le déponna sur son dos. Il fit de même pour Jacques. « Comme c'était bon ! » L'éléphant les transporta jusqu'au bord d'une rivière. Là, il fut descendre de son dos, leur dit au revoir et repartit dans la jungle. « Comment allons-nous traverser la rivière ? » demanda Jacques et Monsieur Rêve. « Je peux peut-être vous aider, dit qu'ils nous voient particulièrement mielleuses venant de la rivière. » Ils regardèrent et virent un crocodile. « Mon dos vous servira de peau ! » ajouta le crocodile. « C'était très commode. » Ils étaient au beau milieu de la rivière lorsque le crocodile, découvrant toutes ses dents, fit une épouvantable grimace. Pris d'un coup de son énorme queue, il envoya Jacques et Monsieur Rêve dans les airs et attendit mâchoires grandes ouvertes. « Oh ! C'était très effrayant ! » À la vue de cette énorme mâchoire pleine de dents, Jacques hurla « Au secours ! » Monsieur Rêve, qui tombait tête la première à côté de lui, mit deux doigts dans sa bouche et siffla très fort. Aussitôt, le gros oiseau défendu du ciel et fonça les œufs. Monsieur Rêve et Jacques atterirent sur son dos, et non, dans la gueule du crocodile. « Oh ! Ouf ! » dit Jacques. « Hum, raté le crocodile ! » « Je t'avais promis une aventure, n'est-ce pas ? » dit Monsieur Rêve. « Hum, c'est vrai, admis Jacques. » « Maintenant, » ajouta Monsieur Rêve, « Si nous allions en Australie ? » Et il dit à l'air. En Australie, Jacques apprit à lancer le boomerang. Le boomerang revenait toujours vers lui. « Maintenant, » dit Monsieur Rêve, « Si nous allions au Pôle Nord ? » Et il dit à l'air. Et Monsieur Rêve se retrouva à moitié en celui sous la neige. « Maintenant, » dit Monsieur Rêve, « Si nous allions au Far West ? » Et il dit à l'air. Au Far West, Monsieur Rêve trouva un immense chapeau de cowboy et il s'en croit fin. L'ennui, c'est qu'il n'y voyait plus rien. « Jacques ! » appela-t-il de dessous son chapeau. « Jacques ! » « Jacques ! » Soudain, Jacques réalisa que ce n'était pas Monsieur Rêve qui l'appelait. C'était son maître. Jacques n'était pas au Far West, mais à l'école. Jacques répéta le maître. « Tu rêvais encore ? » Il avait raison. Jacques était en train de rêver. Mais les rêves, c'est bien plus drôle que les leçons de la mère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?